Bonjour Morgane, Morgane Gauvignon, tu fais partie de la famille des road raceurs, je suis sûr que tout le monde te connaisse. Est-ce que tu peux te présenter si tu te prêtes ? Oui, je m'appelle donc Morgane Gauvignon, j'ai 33 ans, je viens du Cher, je suis né du côté de Bourges et j'habite là-bas et je fais de la course sur route depuis 2014, même 2013, en ayant commencé à Chimé et puis après sur l'île de Man, quelques années déjà. Pourquoi la course sur route c'est assez atypique ? En principe, quand on veut faire de la moto, de la compétition, on va sur piste non ? Oui et non, la course sur route elle a ce côté assez old school, avec un paddock assez ouvert, avec un paddock super sympa. En fait j'ai découvert l'île de Man quand j'étais gamin, avec mes parents en voyage, je me suis dit parce que c'est cette course-là que je veux faire. En fait tout a été orienté pour pouvoir faire de la course sur route un jour et pour pouvoir aller rouler sur l'île de Man. Ça me semblait en fait vachement plus accessible de faire de la course sur route que de faire de la piste, en n'ayant pas commencé la moto petit et gamin comme font les grands champions. La course sur route c'était quelque chose que je connaissais et qui me semblait plus accessible que le circuit. Dans les années 90, faire du circuit c'était pas quelque chose qui était aussi répandue que maintenant. Alors que la route, ça au moins je pouvais m'entraîner dessus donc ça me paraissait plus logique et plus simple. Tu en as combien de participation à aujourd'hui ? C'était ma sixième participation sur l'île de Man. Donc deux Manx Grand Prix la première année, donc 2014, 2015. En 2015 j'ai fait le chrono pour aller au Titi donc j'ai roulé là-bas en 2016. En 2017 je suis revenu au Classic Titi. Je suis retourné au Manx Grand Prix en 2018 et j'ai refait un Titi en 2019 en catégorie 600 et 1000. Donc on a vu que tu passais sur 1000 maintenant, non ? Tu as encore les deux catégories, les deux cylindrées ? J'ai les deux catégories mais normalement cette année c'était ma dernière sur l'île de Man donc je voulais le faire au moins une fois avec une 1000 pour avoir la sensation de rouler avec une moto comme ça et donc voilà maintenant toutes les cases, toutes les croises sont cochées dans toutes les cases et on va passer à autre chose. Pourquoi la dernière ? Pourquoi la dernière ? Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier pourquoi on fait les choses et d'où est-ce qu'on vient. Je n'ai jamais espéré gagner une course, participer à cette course-là, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel pour moi et maintenant je l'ai fait en Classic, je l'ai fait en 600, je l'ai fait en 1000. Ce qu'il y aurait à aller chercher maintenant en continuant c'est aller chercher à améliorer des chronos et en fait au bout d'un moment le plaisir de la découverte, j'ai peur qu'il ne soit plus là et j'ai peur d'aller chercher des choses qui ne m'appartiennent pas. Moi j'y allais pour être heureux et si je ne vais pas faire le chrono que j'espérais ou que j'avais comme objectif, je vais peut-être revenir triste ou je vais peut-être prendre des risques pour me prouver à moi-même ou potentiellement prouver à d'autres gens que je vaux le coup et ce n'était pas du tout simple pour ça que j'y allais au départ. Si je ne dis pas de bêtises c'est assez typique de Morgane ça. S'essayer à pas mal de choses également, de rebondir, avoir toujours des expériences particulières. Je t'ai vu sur une vieille BM, je crois que tu vas rouler sur une Voxant. Alors pourquoi c'est ta envie de changer toujours ? En fait c'est un ensemble, c'est un équilibre de vie. Moi je partage toujours toutes les courses avec ma famille et pouvoir les amener dans des endroits différents à chaque fois c'est quelque chose d'important parce qu'on voyage en même temps qu'on fait de la course. Et puis la Nouvelle-Zélande c'est un sujet un petit peu particulier. En fait l'idée c'était de faire un hommage à Mig qui rêvait de faire la course sur route qu'il y a là-bas dans la ville de Wanganui sur une Voxant. Et en fait quand il est parti, quelques semaines après je me suis dit que ce serait super d'aller finir son dernier rêve. Et j'ai été rejoint par énormément de personnes. Il y a un gars que je ne connais pas qui me prête une moto, il y a le Voxant Club de France qui m'a soutenu. Il y a d'autres personnes que je ne connaissais absolument pas qui m'envoient la moto d'Angleterre jusqu'en Nouvelle-Zélande. C'est un truc qui est en train de prendre forme et qui est chouette, qui permettra d'allier encore une fois plein de choses. Un voyage avec ma famille, une nouvelle course sur route donc un nouveau défi. Et puis une belle histoire à raconter comme Mig l'aurait fait quoi. Lotte et motard. Oui. C'est-à-dire que par exemple tu roules au quotidien en moto ? Oui. Sur quoi alors ? Alors j'ai racheté un vieux seat car, un 1200 FJ avec un écharpe, donc un site des années 90 pour amener ma famille. Et puis j'ai donc mon 750 ZXR Gaudier Genoux qui était la moto qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Il y a du coup les motos de course qui sont à vendre, si vous êtes intéressé, il faut que ça parte. Et puis là je viens de racheter une KTM LC4 de 2004, donc elle est un peu orange et rayée la couleur, mais ça va bien aller pour la suite quoi. Merci. Écoute, on va te remercier, on va te souhaiter une bonne continuation. Si on veut te suivre sur les réseaux, sur internet ou ailleurs, on te fait comment ? Eh ben faut taper dans la barre à Gogol, Morgane Gauvignon, puis il y a bien un truc qui va tomber dans la boîte et voilà. J'ai pas de trucs spéciaux. Et on a compris aussi que si quelqu'un voulait t'emmener dans une belle aventure, c'est aussi comme ça qu'il faut procéder ? Alors le mieux c'est qu'on s'emmène ensemble dans une belle aventure. Ça, ça me branche bien. Merci beaucoup. Merci. Et une bonne journée ici à Val d'oreille. Merci beaucoup.